Ils marchent d'un pas lourd et décidés. Ces éléphants sont encore des bébés, mais ils pèsent déjà des centaines de kilos et ne donnent pas leur place. Ils sont pourtant très vulnérables. Ces éléphantos sont des rescapés, des miraculés, qui ont tous en commun d'avoir frôlé la mort et d'avoir été secourus. Ils coulent maintenant des jours paisibles au sanctuaire d'éléphants de Reteti, en plein coeur du pays Samburu, au Kenya. Une couponnière pour éléphantos privés de leurs parents, qui a permis de sauver depuis sa fondation en 2016 70 pachyderms, voués à une mort certaine. Les éléphants sont tombés dans des puits, abandonnés par leurs proches, incapables de les aider. Et qui dit bébé, dit biberon, la spécialité de Dorothée le Waktouk. Une formule préparée, à base de lait de chèvre, enrichie, une recette maison. Le biberon est une routine qui se répète toutes les trois heures. Un moment privilégié de la journée. Apprécié tant par les éléphants que par les gardiens, comme Dorothée. L'occasion d'échanger quelques câlins. L'orphelinat héberge actuellement 37 éléphants, des animaux chouchoutés, dorlotés. Comme Dorothée, une soixantaine de gardes et de soignants s'occupent des éléphants, tous recrutés au sein de la communauté Samburu. C'est d'ailleurs ce qui fait la particularité du sanctuaire de Rététi. Voulue et gérée par les gens de la communauté. Signe d'un profond changement de mentalité, car les Samburu tuaient autrefois les éléphants. Sareti Lenakukwati en est une bonne illustration. Le lait de ses 30 chèvres sert aujourd'hui à nourrir les éléphants de Rététi. Comme les autres femmes du village, elle en tire un bon revenu et une grande fierté. Les nomades, devenus sédentaires, ont vu leur vie transformée. Les enfants ont pu être éduqués. Un puits a été creusé. Rététi n'est pas un parc zoologique. Les éléphants n'y restent pas enfermés. Au contraire, ils sortent plusieurs fois par jour pour se nourrir par eux-mêmes et développer leur autonomie. Rimlan Nomojong leur sert de berger, un travail qu'il fait depuis une dizaine d'années, mais qui est rapidement devenu une vocation. Il connaît chacun de ces éléphants par leur nom, les reconnaîtrait entre mille. Et s'il dit les aimer tous, il avoue avoir un favori. Rumuru a eu la trompe amputée, attaquée par une hyène, alors qu'il était coincé dans un puits. Les autres vont être libérés dans la nature vers l'âge de 4 ou 5 ans, après avoir suivi un protocole très strict. Dix éléphants ont ainsi été relâchés au cours des six dernières années. Un moment, chaque fois déchirant, mais nécessaire. C'est ce que vous voyez qu'ils s'éloignent, bien sûr qu'ils s'éloignent, bien sûr qu'ils s'éloignent. Nous s'éloignons aussi mal, parce qu'ils s'éloignent leur compagnie. Mais encore, nous sommes heureux parce qu'on leur donne une deuxième chance dans la vie. Sous-titrage ST' 501